J'invite sans plus tarder Dr Feirouz Ayari. Feirouz est assistante dans un centre de maternité de niveau 3 à Tunis. C'est un centre qui fait 16 000 accouchements par an. On voit beaucoup de pré-éclampsies référées. Et elle va nous donner une idée sur la prise en charge du nouveau-né issu de ces mères pré-éclampsies. A toi la parole Feirouz. Cher maître, cher canfrère, c'est avec grand plaisir que je me retrouve entre vous et que je me permets de vous donner le point de vue du néonète quant à la pré-éclampsie. Vous n'êtes pas sans savoir que lors des trois dernières décennies, l'OMS déclare que plus qu'un demi-million des femmes meurent chaque année de par les complications de la grossesse, qu'à peu près 4 millions des nouveaux-nés meurent dans les 28 premiers jours de vie de par les complications de la grossesse et qu'un million des femmes vivent avec des séquelles et des infirmités motrices de par les complications de la grossesse. Le fossé entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement est large quant à la mortalité maternelle. de par les données de 2005, il y a un risque de mortalité plus élevé de 300 fois dans les pays développés par rapport aux pays industrialisés et de morts néonatales 14 fois plus élevées dans les 28 premiers jours de vie, spécialement en Afrique et en Asie du Sud. En Tunisie, ça reste un problème très fréquent. Ça a resté la première cause de mortalité et de morbidité néonatale. C'est une pathologie fréquente grévée de complications graves. Elle est souvent sous-diagnostiquée, d'où la lourde morbidité et mortalité néonatale. Et c'est dans cette perspective que le présent travail se propose d'évaluer le retentissement fétal et néonatal immédiat de la préclampsie, d'analyser son influence sur l'issue du nouveau-né, de contribuer de façon relative à la connaissance de la santé des femmes et de confronter nos résultats à ceux de la littérature. Pour ceci, nous sommes proposés d'effectuer une étude prospective, descriptive, analytique transversale sur une période de 6 mois au service de médecine et de réanimation néonatale de la RAPTA du 1er mars 2017 au 31 août 2017. On a inclus pour ceci tous les nouveau-nés de mères présentant une préclampsie au cours de la grossesse et ayant été suivis ou accouchés au service de gynécologie A et C du centre de maternité. Celui-ci comptant trois services de gynécologie et on a exclu les morts fétales in utero et les outbores. Donc je vous présente nos résultats. Sur 7300 naissances vivantes sur 6 mois, tous les nouveau-nés ont été admis dans la peau poignière. 1700 admissions au milieu de réanimation néonatale. On a collégé 96 cas. L'incidence de la préclampsie par rapport aux autres troubles tensionnels était de 56,5% des cas. Donc à titre égal, les services A et C ont admis 45 femmes et 51 femmes. L'âge maternel moyen était de 30-80 avec des extrêmes entre 20 et 43 ans. Les femmes âgées entre 25 et 30 ans constituaient la tranche d'âge la plus fréquente avec une gestité moyenne de 2, une parité de 1,7. 44 femmes étaient prémies par et 64% des femmes n'avaient pas d'enfants vivants. La consanguinité a été rapportée dans 28 cas. 50% des femmes avaient des antécédents d'HTA dans la famille et 4 femmes avaient des antécédents de préclampsie dans la famille. Elles étaient dans la grande majorité des cas mariées. Donc 15 femmes avaient des antécédents personnels à type essentiellement d'asthme. Les conditions économiques étaient jugées médiocres au moyen dans 70% des cas. La consommation d'alcool au tabac dans 8% des cas. Des antécédents de fausses couches d'ITG et d'IVG dans 30% des cas. Le nombre de fausses couches était d'une moyenne de 24. Pour ce qui est des antécédents d'hospitalisation en réanimation. Aucune femme n'a été hospitalisée en réanimation. Des antécédents de prématurité dus à la préclampsie dans presque 20% des cas. Et des antécédents de décès du nouveau-né avant J7 de vie dans presque 4% des cas. Pour ce qui est des antécédents obstétricaux, ils étaient essentiellement à type d'antécédents de faible poids de naissance. D'acheter à gravidique, de pré-éclampsie et de morts fétales inutéraux. Donc la grossesse actuelle et celle suivie était spontanée dans presque la majorité des cas. Avec un nombre de consultations prénatales en moyenne de 4 avec des extrémités entre 1 et 9. Le suivi était jugé conforme dans presque 30% des cas. Il était fait à titre égal dans le secteur privé principalement et à titre égal dans les CHU et les maternités régionales. Le médecin traitant était essentiellement un gynécologue. Et les échographies étaient faites essentiellement par un gynéco. L'HTA gravitique était diagnostiquée dans presque 30% des cas. Et un oligoamnose a été rapporté dans 15% des cas. Donc les échos T1 faites dans 80% des cas étaient normales dans 72 cas. Les échos T2 faites dans 83% des cas étaient normales dans 75 cas. Et les échos T3 faites dans 52% des cas étaient pathologiques dans 12 cas. Et lorsqu'elles étaient pathologiques, elles montraient un retard de croissance intra-éutérin et ou un oligoamnose. Les échos de plairant étaient faits dans 27 cas. Le de plairant umbilical était pathologique dans 20 cas. Et il y avait un nudge dans 8 cas. 13 femmes ont été hospitalisées au cours de la grossesse essentiellement pour des chiffres tensionnels élevés. Donc 34% des femmes ont reçu des médicaments essentiellement actifs de traitement antipersenseur et d'aspigique. L'âge de découverte de l'HTA gravitique était de 33 semaines d'aménorée. Et les femmes étaient admises à un terme moyen de 34 semaines d'aménorée avec des extrêmes entre 27 et 39. Donc l'âge de découverte était essentiellement fait entre 32 et 37 semaines. Et le terme d'admission était essentiellement entre 32 et 37 semaines. Les motifs d'admission étaient essentiellement des chiffres tensionnels élevés, suivis par un retard de croissance intra-éutérin, une pré-eclampsie. Donc la tension artérielle systolique moyenne à l'admission était de 15,7, avec le nombre le plus élevé de tension artérielle systolique entre 13 et 16. Une tension artérielle systolique de 9,6 et une protéinerie moyenne de 2 croix. En ce qui concerne la durée de surveillance moyenne, elle était de 72 heures avec des extrêmes entre 2 heures et 1 mois. La tension artérielle systolique au cours de la surveillance était en moyenne de 16,2 avec des extrémités entre 13 et 21. Une tension artérielle diastolique moyenne de 10,11 entre des extrêmes entre 7 et 12,5. Une protéinerie de 24 heures faite dans 26 cas était de 1,3. Les échographies à l'admission faites dans 86 cas montraient un retard de croissance intra-éutérin sévère. Donc la pré-eclampsie a été jugée sévère dans 76 cas, soit la grande majorité des cas. Elle était modérée dans 9 cas et légère dans 16 cas. Donc les 35 femmes ont présenté des complications de la pré-eclampsie. Essentiellement le HELP syndrome, dans 2 cas c'était une COVD qui a nécessité une hospitalisation en milieu de réanimation. Et l'HRP dans 6 cas, 3 cas d'insuffisance rénale aiguë ont été rapportés. Donc le traitement au cours de l'hospitalisation était essentiellement un traitement anti-hypertenseur sous forme de bithérapie. Donc pour ce qui est des caractéristiques de l'accouchement, il était spontané dans 14% des cas. Il s'est compliqué de souffrance fétale aiguë dans 15% des cas. Et la césarienne s'est faite dans 91% des cas. Elle était faite en urgence dans 97% des cas. Les indications de la césarienne étaient essentiellement la pré-eclampsie, le retard de croissance intra-éutérin, la pré-eclampsie associée à un utérus sécatriciel en travail, la diastole quand même dans un cas. 52 nouveaux-nés ont nécessité une réanimation en salle de naissance à type d'intubation dans 2% des cas. Donc ils étaient d'âge gestationnel moyen de 34 semaines d'améliorée avec d'extrême entre 27 et 39 semaines d'améliorée avec un poids de naissance moyen de 2,1 kg. Ils avaient présenté un retard de croissance intra-éutérin dans 40% des cas. Pour ce qui est de la répartition par rapport à l'âge gestationnel, il s'agissait dans 80% des cas de prématurée avec une prédominance d'une grande, prématurée entre 32 et 37 semaines d'améliorée. Donc la prématurité était bien évidemment induite, essentiellement due à la pré-eclampsie, une souffrance fétale aiguë, un retard de croissance intra-éutérin. La moyenne de poids était essentiellement entre 1 kg et 2 kg et le retard de croissance intra-éutérin était jugé sévère dans 40% des cas. Donc pour ce qui est de la spixie périnatale a été rapportée dans 16% des cas, avec 8 bébés qui ont présenté un état de mort apparente et 5 décès en salle de naissance, 47 nouveau-nés ont été admis en milieu de réanimation néonatale, ce qui représente quand même 50% des cas. Donc l'APGAR était plus bas lorsqu'il s'agissait d'une césarienne. Pour ce qui est des états de mort apparente et de décès en salle de naissance, ça s'est fait quand même à un âge gestationnel de 34 semaines d'améliorée. Dans tous les cas, c'était une pré-eclampsie sévère et dans cette cas, ils avaient présenté un retard de croissance intra-éutérin sévère. Donc le motif d'admission en milieu de réanimation néonatale était essentiellement une détresse respiratoire néonatale associée ou non à une asphyxie périnatale suivie du retard de croissance intra-éutérin. L'absention thérapeutique s'est décidée dans deux cas. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. La prématurité, le retard de croissance, le faible poids de naissance, l'asphyxie périnatale et la souffrance fétale aiguë sont tous des facteurs de risque en milieu de réanimation néonatale de désordre métabolique. On a vu 30% des nouveaux-nés présentant une hypoglycémie, 25% une hypocalcémie, 30% un nictère. Ils sont aussi à l'origine d'atteintes hématologiques à type de thrombopénie dans 24% et ont nécessité une transfusion de plaquettes. Dans cette cas, une anémie sévère dans 10 cas. Ils sont aussi à l'origine d'une atteinte neurosensorielle. On a vu des nouveaux-nés présentant un état de mal convulsif dans trois cas, une loco-malasie périventriculaire dans un cas et une rope bilatérale stade 2 dans un cas. Ils sont aussi à l'origine d'une entérocolite usérone-crozante, d'une détresse respiratoire neonatale. Et ces nouveaux-nés sont sujets de par l'atteinte hématologique, le retard de croissance et le faible poids de naissance à une augmentation du risque infectieux. Ainsi, l'entérocolite a compliqué 10% des cas, une infection associée aux soins dans 9 cas et une détresse respiratoire dans 24 cas qui étaient essentiellement liées à une maladie de membrane yaline et ont nécessité une ventilation contrôlée dans 3 cas et participable dans 12, suivie de la DRT dans 10 cas. Ils ont nécessité la mise sous hôte. Tous les nouveaux-nés ont été, ont été, ont mis une voie vénose périphérique chez 100% des nouveaux-nés et un KT central dans 16% des cas. Donc, l'infection associée aux soins a compliqué 8 cas. La durée du séjour des nouveaux-nés était en moyenne de 15 avec des extrêmes entre 1 et 44 jours. Et le décès a compliqué quand même 23% des cas et des admissions en milieu de réanimation non-natale avec un âge de décès moyen de 9 jours et des extrêmes de 1 à 44 jours. Donc, l'ADC était imputé à une antérocolite fulminante dans 5 cas, la mammache avec l'HTAP dans 2 cas, l'encéphalopathie anoxo-ischémique dans 1 cas et le sepsi sévère associé à une CVD dans 3 cas. Donc, on a essayé par une analyse multivariée de dégager les facteurs de risque significatifs de morbidité et de mortalité non-natale. Donc, les antécédents pathologiques gravidiques maternels, le suivi en conforme à la grossesse, le retard de croissance diagnostiquée à l'écho, la préclampsie sévère et la préclampsie compliquée, le poids de naissance inférieur à 1500 grammes, la naissance dans un contexte de souffrance fétale aiguë et la césarienne en urgence après 34 semaines étaient des facteurs de risque de morbidité et de mortalité non-natale, ainsi que le séjour hospitalier supérieur à 3 jours en milieu de réanimation non-natale. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La préclampsie est une source de morbidité et de mortalité non-natale très importante et ça commence dès la vie intra-utérine où les lésions et les troubles tensionnels sont à l'origine d'une insuffisance vasculaire utéro-placentaire, à l'origine d'une restriction des passages des nutriments et de l'oxygène, ce qui est source de retard de croissance intra-altérin, d'hypoxie chronique. Tout ce corollaire est à l'origine de morts fétales de l'unicéro et des morts nées en salle de naissance, de souffrance fétale, d'accouchement en urgence, essentiellement par césarienne, de prématurité induite pour sauvetage maternel et ou fétal, de troubles de très faible poids de naissance, de faible poids de naissance, de détresse respiratoire non-natale et d'admission en milieu de réanimation non-natale quand c'est possible, quand vous le savez, nous disposons de très peu de services de réanimation non-natale sous nos yeux. Une fois admis en naissance, il est sujet à des désordres métaboliques, hématologiques, neurosensoriels, une détresse respiratoire. Au long cours, c'est un bébé qui développera certainement une dysplasie bronchopulmonaire. C'est un bébé à qui on met souvent des cathés centraux, donc qui sont sujets à des infections associées aux soins, qui mobilisent un personnel soignant médical et paramédical énorme. C'est une prise en charge coûteuse, onéreuse. Aussi, on ne mettra pas de parler du vécu très dur et de l'impact psychologique sur la mère. Donc, plusieurs études ont essayé de suivre l'évolution de ces bébés. Donc, il a été prouvé que cette préeclampsie était associée à un risque plus élevé de thératome et de séminum chez ces nouveaux-nés. Donc, d'autres études sont en cours dans ce sens. et que le développement neurologique a été affecté chez ces nouveaux-nés qui avaient des mères préclantiques. On avait retrouvé un taux plus élevé d'autisme, de troubles du développement, du trouble comportemental. Et cette étude publiée dans les archives de gynécologie a trouvé une dérégulation de la carte génomique placentaire qui pourrait expliquer ces troubles neurologiques. D'autres études sont en cours pour affirmer ces résultats. Donc, notre étude comprend certes des limites et des contraintes vu l'exclusion des morts fétales unéthéraux, l'exclusion des outborns, l'échantillon faible et l'absence de recul et de suivi de ces nouveaux-nés. Ceci dit, on a pu quand même par son caractère prospectif d'être exhaustif dans la collecte des données, de dresser un profil épidémiologique puisque le centre de maternité draine la moitié des naissances en Tunisie, de mettre l'accent sur la prise en charge lourde et onéreuse de ces nouveaux-nés, d'insister sur la prévention, le dépistage, la prise en charge adéquate, la préclantie, pourquoi pas les biomarqueurs et la piste génétique. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Merci. 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 Merci.